Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, 23 juillet 2020, 22h12, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous, ça va être long. Je viens d'écouter le Town Hall qui vient d'avoir lieu à CNN avec le docteur Gupta, Anderson Cooper et Bill Gates. Et Bill Gates a officiellement annoncé qu'il n'y aurait pas de virus, de vaccin, pardon, disponible avant la fin de 2021. Donc, c'est quand même assez loin. Et c'était vraiment intéressant comme discussion, et je reviendrai là-dessus. Je vous en parlerai, puis je vous donnerai des points importants, des faits saillants de ce Town Hall qui étaient vraiment intéressants. Bill Gates est quelqu'un de vraiment extraordinaire, naturellement pas auprès des conspirationnistes, mais quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui a fait beaucoup pour le continent africain, entre autres. Ceci étant dit, Donald Trump se retrouve vraiment dans une situation qui est presque impossible à surmonter. Son élection est... ou sa réélection, plutôt, est complètement, complètement impossible. Avec la pandémie, comment il a abordé ça, comment il a géré ça, le pays étant complète des confitures économiques, c'était le seul aspect où il pouvait peut-être trouver une chance de se faire réélire. Il y a 52 millions de chômeurs. Cette semaine, il y a 1,2 million de chômeurs de plus de personnes qui ont demandé pour la première fois du chômage. L'économie est en complète des confitures. La pandémie est loin d'être contrôlée. À chaque jour, on a des records, et des records de morts, des records de gens infectés. Les tests sont dans un état lamentable. Ça prend des semaines d'avoir des résultats, ce qui est complètement inefficace. Si ça dépasse 24 heures, ça ne donne absolument rien d'avoir un test. Les États-Unis ont failli sur toute, toute, toute la ligne. Et les Américains vont tenir Donald Trump responsable de ça, que vous le vouliez ou non. En Floride, on va aller voir un sondage qui est vraiment, vraiment dévastateur pour Donald Trump qui avait gagné la Floride en 2016. Et même au Texas. Donc, Donald Trump s'est placé lui-même dans cette situation-là, parce qu'il a agi vraiment comme quelqu'un de pas très intelligent, de pas très sensé, et il s'est lancé dans la conspiration dès le début, en accusant les démocrates d'être à la source de cette pandémie-là. C'est le nouveau hoax, la nouvelle fumisterie des démocrates. Et après ça, il est parti avec ce médicament qui n'avait même pas été testé. D'abord, c'est un médicament qui n'était même pas conçu pour cette maladie-là. Ça a été conçu il y a 50, 60 ans pour toutes sortes d'autres maladies. Mais qui avait été supposément testé par un médecin obscur qui n'a pas voulu faire, vraiment, faire ça de façon délibérée pour nuire à qui que ce soit, mais il a pensé peut-être, ou je ne sais pas c'était quoi son idée. Mais ce médecin français-là a induit beaucoup de monde en erreur, dont le président des États-Unis qui a pris ça comme du cash, lui, comme une bouée de sauvetage. Et toutes les études qui ont été faites après sur ce médicament-là ont été concluantes et ont dû être arrêtés, parce que le médicament était non seulement inefficace, mais dangereux. Mais c'était louable. Mais Donald Trump a sauté sur ces histoires-là alors qu'il aurait dû se fier à ses propres médecins, à ses propres scientifiques, à ses propres agences gouvernementales. Mais c'est quelqu'un qui est complètement, complètement omnibulé par la conspiration depuis longtemps. Et d'ailleurs, Mercer, celui qui a financé Donald Trump en 2016, est un grand adepte des conspirations. Quand ton président, le président des États-Unis en plus, qui est le plus grand pays au monde, la plus grande démocratie, le pays le plus riche, quand ton président fait dans la conspiration, ce n'est pas vraiment bon signe pour la santé mentale de ses citoyens. Et c'est ça à quoi les Américains ont eu à faire face pendant quatre ans. Un président complètement illuminé, déconnecté. Maintenant, depuis quelques jours, il se vante sur toutes les plateformes qu'il a réussi à passer à un test. C'est un test qui a été conçu à Montréal pour les gens qui sont en début de démence ou de perte de mémoire ou de maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un test. Puis les scientifiques montréalais qui ont émis ce test-là, qui ont conçu ce test-là, ont émis un commentaire, un communiqué pour dire que ce n'est pas un test qui définit le conscient intellectuel ou l'intelligence de quelqu'un. Ça n'a rien à voir, c'est un test qui est vraiment facile. C'est un test qui s'adresse à ceux qui commencent la démence ou pour savoir si quelqu'un commence la démence ou est en perte de mémoire ou en phase débutante de maladie d'Alzheimer. Donald Trump a passé ce test-là il y a deux ans et il se vante d'avoir passé ce test-là et des résultats en prétendant que c'est un test qui est vraiment difficile. Il y a plein de monde qui l'ont passé, juste comme Chris Wallace, entre autres. Et tout le monde se fout de sa gueule de se vanter sur toutes les plateformes d'avoir passé ce test-là pour prétendre qu'il est vraiment, vraiment apte et qui a vraiment surpris les médecins, qui est vraiment intelligent. On va aller écouter Donald Trump qui est avec le docteur Mark Segal, qui est le médecin collaborateur de Fox News. Il a accordé une entrevue à Mark Segal et il parle de ce test-là. Vous allez voir, c'est complètement absurde. Ce test-là est d'une banalité, mais on va l'écouter Donald Trump lui-même se vanter. C'est vraiment dégradant. Quand t'en es rendu, t'es le président des États-Unis et que t'essaies de convaincre les gens que t'es vraiment apte et intelligent parce que t'as passé un test aussi banal que celui-là, c'est pathétique. C'est vraiment... On est rendu bas, là. Donald Trump est rendu très, très bas. Vraiment, ça fait vraiment pitié. Enfin, on y va. Il a été 30 ou 35 questions. Les premières questions sont très simples. Les dernières questions sont plus difficile. Comme une question de membre. Il est que, vous allez dire, personne, femme, femme, camera, TV. Donc il a dit, peut-être que vous répétez ça. Donc je disais, oui, c'est personne, femme, femme, caméra, TV. Ok, c'est très bien. Si vous avez des points en ordre, vous avez des points. Ok, maintenant il est en question d'autres questions, et puis 10 minutes, 15, 20 minutes later, il dit, «Member la première question? » Non la première, mais la 10th question. «Give us ça again. Can vous do ça again? » C'est une personne, femme, femme, caméra, TV. If you get it in ordre, you get extra points. They said nobody gets it in ordre. It's actually not that easy, but for me it was easy. And that's not an easy question. In other words, they ask it to you, they give you five names, and you have to repeat them, and that's okay. If you repeat them out of order, it's okay, but, you know, it's not as good. But then when you go back about 20, 25 minutes later, and they say, go back to that question. They don't tell you this. Go back to that question and repeat them. Can you do it? And you go, person, woman, man, camera, TV. They say, that's amazing. How did you do that? I do it because I have, like, a good memory, because I'm cognitively there. Willie, this is obviously not the top news story of the day. We're going to get to the top news story of the day. But, you know, my mom had dementia, and this is a test that, you know, she would take this sort of test. So it certainly has its important purposes. But Donald Trump keeps going back, bragging about how he can say five words in a row. and he talks about how tough the final questions on this test are. So he's vant, he's vant. It's a test who's been made for people who are atteint Alzheimer's. Like we said, here, Joe Scarborough. He said that the questions are really, really difficult. He said that it starts easy. He said that it starts with easy questions, but it's hard. and then it gets tough after. It's hard to say what an elephant is. It's hard to say what an elephant is. But so I thought I would... It doesn't actually know. You go down and at the end of the test, which he says is so difficult. So he says, at the end when he says that the questions are really difficult. Well, he wants, like, what's the day? What's the day? What month are we in? Quel mois sommes-nous? What year are we in? Quelle année sommes-nous? What place are you in? À quelle place êtes-vous? What city are you in? Dans quelle ville êtes-vous? And then subtract seven from 100. Et une autre question à la fin, soustrayer sept de cent. I mean, it just is, you know, Qu'est-ce que les bananes et les oranges ont en commun? Qu'est-ce qu'ils sont? ... Et là, il est obsédé avec ce test. C'est ridicule. Et ça, c'est un test qu'on donne aux patients qui sont atteints, ou qu'on pense qu'ils sont atteints d'Alzheimer. C'est pathétique. C'est vraiment... Wow! Je suis vraiment gêné d'avoir été un pro-Trump. Je m'en excuse encore une fois publiquement. J'ai été le premier à prédire sa victoire. En 2015, j'ai prédit sa victoire. Je pensais qu'on était pour avoir quelque chose de vraiment extraordinaire, mais sa présidence a été la présidence de l'antéchrist, de la division, de la haine, de la stigmatisation, du racisme, de la folie! Mais du vol et du vol et du vol de Trump, Eric Trump, Don Jr., Ivanka, Jarrett. Tout le monde a mis la main dans les poches des Américains pour leur voler tout ce que les Américains ont. C'est vraiment gênant. Donc, c'est vraiment bizarre que Donald Trump se vante d'avoir passé ce test qui s'adresse aux gens atteints, ou qu'on pense atteints d'Alzheimer, pour comprendre et essayer de voir évaluer où ils en sont avec la maladie. Donc, c'est ce qu'il considère comme son plus grand accomplissement. Top d'avoir passé ce test-là! Vraiment pathétique. Pendant ce temps-là, Joe Biden élargit son avance sur Trump en Floride à 13 points. Le chemin de changement intervient alors que l'État a subi une augmentation du nombre de cas de coronavirus. L'ancien vice-président Joe Biden a ouvert une avance de 13 points sur Donald Trump dans le principal État swing, « swing state » de la Floride. Selon un sondage effectué jeudi, encore un autre signe d'avertissement pour le Président, alors que l'État se remet d'une flambée tardive du coronavirus. Le sondage de l'université Quinnipiac, qui est toujours très fiable, montre que Trump suit Biden parmi les électeurs inscrits dans son État d'origine d'adoption. 51 à 38, cela représente une montée de 5 points pour Biden et une baisse de 4 points pour Trump depuis le 22 avril. Wow! Vraiment très inquiétant pour notre ami Donald. Les électeurs de Floride sont plus confiantes à la capacité de Biden à gérer le coronavirus, selon le sondage de l'ancien vice-président menant Trump de 20 points, 58 à 38, sur qui les électeurs font davantage confiance pour gérer la pandémie. L'enquête est une autre mauvaise nouvelle pour le Président, qui a vu ses chiffres continuer à baisser alors que les États du pays ont prise avec une flambée de coronavirus. Les sondages nationaux et les enquêtes des États du champ de bataille ont montré Biden avec une avance croissante. Selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics, Biden détient une avance de 7 points en Floride, un État dont Trump a remporté les 29 votes du collège électoral, avec moins de 2 % en 2016. C'est seulement un peu moins que l'avance nationale moyenne de Biden, ce qui montre Trump à la traîne de 8,7 points de pourcentage en ce qui concerne les projets de tenir la Convention nationale républicaine à Jacksonville. Dans environ un mois, une majorité d'électeurs de Floride, 62 %, ont déclaré qu'ils pensaient que ce ne serait pas sûr de le faire. D'ailleurs, Donald Trump a annulé le projet de tenir la Convention nationale républicaine à Jacksonville après l'avoir annulée en Caroline du Nord. Donc, on est à un mois de cette convention-là, puis on ne sait pas où elle va avoir lieu. Ça va vraiment mal pour les républicains. Vraiment, vraiment mal. Pendant ce temps-là, il y a Cohen, son ancien avocat, qui va être libéré demain après avoir été menacé par le département de la justice, de retourner en prison s'il ne signait pas une convention dans laquelle il promettait de ne pas écrire un livre sur Donald Trump. Je vais revenir là-dessus. C'est une histoire vraiment scabreuse. Vraiment scabreuse. Vraiment. C'est toute une débarque pour les républicains avec un président, un candidat vraiment pathétique dont toute l'aurore vient de disparaître, le gros ballon vient de se dégonfler. Ces quatre années auront été un cauchemar pour les Américains. Ils vont se réveiller avec toute une gueule de bois quand ils vont se rendre compte où Donald Trump les a menés pendant quatre ans de spectacle où on n'a pas porté attention à ce qui se passe dans le monde. Wow! Vraiment, vraiment pathétique.